Écoute ce que Dieu ton papa te dit. Mon héritier, mon juste, pour toi tout est encore possible. Même si tu es au plus bas de l'échelle et que selon les statistiques, tu es le dernier des démunis, pour toi tout est encore possible. Même si tout ton être exprime l'échec et tous les types de malédictions, que ta situation est vraiment pire et chaotique, qu'il n'existe aucun mot adéquat pour l'expliquer, pour toi tout est encore possible. Même si selon les analyses, la réalité humaine démontre que pour toi, il n'y a plus aucune possibilité et tous le confirment, pour toi tout est encore possible. Même si tout le monde t'abandonne et que malgré tous tes sacrifices, tu ne trouves aucun soutien, pour toi tout est encore possible. Moi l'éternel Dieu tout-puissant, le créateur et le maître de toutes choses, je te dis que ce n'est pas du tout fini pour toi et que tout est encore possible pour toi. C'est encore possible pour toi de retrouver ce grand bonheur, cette joie immense que tu as perdue. C'est encore possible pour toi de retrouver la paix et la sérénité dans tous les domaines de ta vie. C'est encore possible pour toi de retrouver l'harmonie et l'amour avec ton époux, ton épouse et tes enfants. Tout est encore possible pour toi, car je suis le Dieu qui rend possible tout ce qui est impossible. Ce que je ne peux pas faire, n'existe pas. Mon dessein pour ta vie se réalisera car je suis le seul qui a le dernier mot. Je suis souverain, je suis le Dieu suprême. Je me suffis, je fais ce que je veux, quand je veux, où et comment je le veux. Je n'ai pas d'ordre, de conseil, ni de permission à recevoir de qui que ce soit. Je ne suis pas un thermomètre pour changer selon la température qu'il fait. Je ne change pas, je suis le même aujourd'hui, hier et éternellement. Je suis au-dessus de tout et je suis fidèle. Ma parole est vivante, infaillible, indestructible. C'est par ma parole que j'ai composé le scénario de ta vie. Tu es né pour réussir. Tu es plus que vainqueur. Jésus, ton grand frère a tout accompli pour toi. Mon trésor, je sais que tu es fatigué, brisé et déboussolé. Je te comprends. Je comprends tout ce que tu traverses. Je ne suis pas indifférent et insensible à tes peines et à tes souffrances. Je n'ai pas du tout gardé le silence. Fortifie-toi et prends courage. Sois déterminé et persévère. Sache que tes échecs ou tes chutes ne constituent pas le point final de ta vie. C'est une transition qui te conduit à ton élévation, à ton repos, à ta destinée. Comme un grand héros, comme un vaillant guerrier, lève-toi. Sois éclairé, car ta lumière arrive et ma présence se lève sur toi. Quelles que soient les afflictions que t'ont causées les uns et les autres, quelles que soient les trahisons, les humiliations, quelle que soit la gravité de tes blessures et l'intensité de tes peines, n'abandonne pas. Ne laisse pas le découragement, le désespoir, ni l'amertume détruire cette merveille que tu es. À tous ceux qui t'ont offensé, méprisé, maltraité accordent leur un pardon vrai et sincère. Libère les tous de ton cœur afin de retrouver la paix et la santé physique, spirituelle, émotionnelle. Arrête de les accuser et de les condamner car ils ne sont que des éléments destinés à ton service. Ils sont destinés à t'élever. Ils t'aident à aller plus loin. Souviens-toi de Joseph, comment ses frères croyant le nuire, l'ont plutôt aidé à aller sur la terre de sa destinée. Cesse de penser chaque fois aux événements passés si tu veux être vraiment guéri. Ne considère plus tout ce qui est ancien car cela t'empêche de connaître les nouvelles choses que je fais et qui est sur le point d'arriver. D'un zéro, je fais un héros. Dans le désert, je mets un chemin. D'un échec, je fais un succès, une opportunité. Le fait d'accuser, de penser toujours au passé et de t'apitoyer sur toi-même, te retarde et ne te permet pas d'être dans mon plan. Cela devient une forteresse dans ta vie qui te maintient prisonnier et t'empêche d'avancer. Cela te rend stagnant. Ne laisse plus tout ce que l'on a dit ou dit de toi, quelle que soit la source, prendre le dessus, l'ascendance sur toi. Ne donne plus l'opportunité, l'occasion à toutes ces paroles mensongères, bénimeuses de t'affecter et de te détruire. Ne les accepte pas et n'y crois pas du tout. Médite jour et nuit ma parole. Mets en elle toute ta confiance et ton espérance car elle est la vraie vérité. Renouvelle ta pensée. Refuse catégoriquement et fermement la personnalité que les adversités de la vie, les propos des uns et des autres, tes pensées et Satan ont forgé ou forge en toi, car c'est une fausse image que tu n'es pas. Réjouis-toi de celui que tu es en moi. Réjouis-toi du nom par lequel je t'ai appelé. Donne-toi de la valeur. Aime-toi. Marche dans ma présence, pas à pas dans l'obéissance et dans l'humilité, tout ton regard posé sur moi. Suis la voie de ma volonté. Quel que soit ce que tu rencontreras, n'aie aucune crainte et sois sans inquiétude, car je t'aime et je suis avec toi. Si l'arrivée que tu te sentes seul, dans certaines adversités et devant certains défis, et tu t'aperçois selon ta pensée humaine de mon absence, en voyant deux pas et une silhouette, sache qu'en ce moment, je te porte dans mes bras d'amour car je t'aime. Ne regarde pas tout ce qui pourra s'élever devant toi comme obstacle ou hauteur, mais concentre-toi, focalise-toi sur moi, sur ta victoire, ton but, ta bénédiction. Cela te donnera l'engouement, la détermination de combattre pour avoir ta bénédiction, ton trophée qui t'est réservé. Il est encore possible pour toi de briller, d'être heureux et comblé, car rien ne m'est impossible. Je suis l'éternel Dieu Tout-Puissant, le Dieu de toute chair. Quiconque a confiance en moi et s'abandonne à moi, ne connaîtra jamais la honte, ni la confusion. Je t'aime. Chers frères et sœurs, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager, afin de bénir les frères et sœurs. Dieu vous aime et a un plan de bonheur pour vous. Soyez richement bénis. Écoute ce que Dieu te dit. Mon bien-aimé trésor, ne te décourage pas. Si pour toi tout est pénible, que les situations passées et présentes te révèlent que rien n'est plus possible et que ta vie devient de plus en plus misérable, ne te décourage pas. Si les difficultés et les vicissitudes de la vie te jouent des musiques, auxquelles tu as la peine à esquisser les pas de danse, et que malgré tous tes efforts, c'est l'échec qui se pointe toujours à l'horizon, et que tu te sens au fond du gouffre, ne te décourage pas. Si ton âge est tellement avancé, et que ton corps fatigué, usé te dit constamment c'est trop tard, et que selon la sagesse humaine on te convainc que tout est fini, ne te décourage pas. Si malgré tous tes sacrifices, ta maladie est incurable, et qu'on te dit que ta guérison est impossible et que tu vois la mort planer sur ta vie, ne te décourage pas. Si le médecin le plus réputé du monde te diagnostique la stérilité, et que tu deviens partout un sujet de moquerie, d'humiliation et que le divorce frappe sans cesse à ta porte, ne te décourage pas. Si autour de toi, tout est obscur, et que malgré tous tes efforts, tu ne trouves aucun issue et tu t'aperçois que ton lendemain est dans une incertitude totale, ne te décourage pas. Si pour ton intégrité et ta loyauté à ma parole, et ton obéissance à ma voix et ta fidélité à mes instructions, tu rencontres des oppositions, des persécutions sans fin, qu'on te renie, qu'on te jette en prison et paralyse le ministère que je t'ai confié, ne te décourage pas, car moi l'éternel Dieu tout-puissant, je suis avec toi et le dernier mot m'appartient. Ne crains rien car hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis sans égal et incomparable. Ce que moi l'éternel, je ne peux pas faire n'existe pas. Si je suis avec toi, qui se lèvera contre toi ? Si j'élève ma main, qui peut la baisser ? Si je prends une décision, qui peut la contredire ou si opposer ? Qui peut me demander des explications ou des comptes par rapport à tout ce que je fais ? Mon nom est, je suis. Je me suffis et je n'ai point changé. C'est moi qui refoula la mer rouge par un vent d'Orient, la mis à sec et fendire les eaux pour faire passer mon peuple. C'est moi qui ai précipité Pharaon et toute son armée dans la mer rouge. Quand je me lève, tous se prosternent devant moi dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Qui est comme moi parmi tous ses idoles ? Redoutable, souverain, invincible, suprême, incomparable. C'est moi qui ai donné à Sarah un fils à 90 ans. C'est moi qui ai ressuscité l'hasard mort, enterré pendant quatre jours et en décomposition. C'est moi qui ai guéri un paralytique après 38 ans d'infirmité, délaissé, oublié et abandonné. Y a-t-il quelque chose d'impossible pour moi ? Absolument rien. D'un zéro, je suis capable de faire un héros. Je ne sommeille point, et je ne dors point. Je suis éternellement à l'œuvre. N'aie aucune crainte. Ta chute n'est pas du tout à fin. Ce n'est pas encore fini pour toi. Je n'ai pas encore dit le dernier mot. S'ils ont constaté ta mort et ont fait tes funérailles, moi l'éternel, je viens à peine de commencer avec toi. Ils te verront et auront le souffle coupé. Ils seront sans voix quand ils verront ce que je vais faire dans ta vie. Arrête de dire que je t'ai abandonné, délaissé et oublié. Ne t'ai-je pas dit que je suis avec toi chaque jour jusqu'à la fin du monde ? Ne t'ai-je pas dit que je ne t'abandonnerai et ne te délaisserai jamais ? Ne t'ai-je pas dit que je ne vais jamais t'oublier et que tes murailles sont chaque jour devant moi ? Pourquoi es-tu si troublé et rempli de peur ? Je suis l'éternel Dieu Tout-Puissant. Je ne suis pas un homme pour mentir et fils d'homme pour me répentir de mes promesses. Si je n'ai pas hésité à sacrifier Jésus mon Fils unique qui n'a jamais péché pour que tu sois sauvé, je ne sais pas ce que je ne peux pas faire pour toi. Cesse de paniquer et mets toute ta confiance en moi. Je n'ai pas changé. Je suis le même aujourd'hui, hier et éternellement. Tu es une lettre précieuse et merveilleuse que moi l'éternel Dieu Tout-Puissant j'ai écrite. Tu es unique et rare, originale et extraordinaire. Reflet de mon image, parfum de ma présence. Rédigée avec l'encre indélébile, indéfectueuse et d'une valeur inestimable, le sang de Jésus. Tu ne peux pas être photocopiée, falsifiée ni dévalorisée. Je t'ai appelée pour le succès. Je t'ai choisi pour la victoire et engendré pour mon honneur et ma gloire. Les échecs viendront mais pour toi, je les transformerai en des opportunités, exceptionnelles et inattendues. Les problèmes t'envahiront, même les plus délicats auxquels tu diras ne pas pouvoir trouver de solution, mais ils sont destinés à t'élever et non à te détruire ou à te nuire. Les ennemis se ligueront contre toi, mais ils ne sont que des ouvriers à ton service pour ton élévation. Peu importe tous les bruits que tu entends de gauche à droite, focalise-toi sur moi l'Éternel Dieu Tout-Puissant et mets toute ta confiance en moi. Au temps fixé, je t'exaucerai et tu verras mes projets s'accomplir dans ta vie. Je suis fidèle et nul n'est comme moi. Je t'aime.